M. Olivier Surprenant mentionne que Farnham est une ville qui rajeunit. Dans la dernière décennie, plusieurs centaines de couples ont eu des enfants, d'autres sont déménagés avec leur famille, si bien qu'on peut maintenant parler de Farnham comme une ville jeune. Fort de ce constat, je m'engage à travailler pour les parents et leurs enfants en collaboration avec les écoles et les organismes jeunesse afin de faire de Farnham une ville amusante, éducative et sécuritaire pour nos jeunes. La jeunesse, c'est aussi un état d'esprit. C'est pourquoi il faut favoriser l'accessibilité de nos aînés dans nos parcs, commerces et autres institutions, afin que tous les Farnamiens et les Farnamiennes puissent demeurer actifs le plus longtemps possible. M. Jean Lalande tente un retour en politique après quatre ans d'absence. Celui-ci a fait son entrée à l'hôtel de ville en 1991, avant d'être réélu en 1995, 2000 et 2005. Après sa défaite de 2009, il a réintégré le conseil municipal en 2012 dans le cadre d'une élection partielle. Il a, par la suite, été réélu en 2013 pour un autre mandat de quatre ans. M. Lalande se présente cette fois-ci dans le district électoral numéro 1, où il habite depuis 27 ans. Une lutte à trois, ça a tendance à diviser le vote. Chacun va devoir travailler plus fort pour se faire élire. J'ai déjà commencé mon porte-à-porte et j'entends continuer dans les prochaines semaines, affirme-t-il. Ce vétéran, d'une vingtaine d'années d'expérience, se dit fier d'avoir collaboré à la réalisation de nombreux projets à titre de conseiller municipal. L'implantation du marché public, le déménagement de la bibliothèque, la mise aux normes de l'aréna, l'aménagement de la voie de contournement, etc. Jean Lalande estime que la politique municipale a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Les gens sont de plus en plus informés. L'information voyage beaucoup et rapidement. Quand tu prends une décision, il faut vraiment que ce soit réfléchi, indique-t-il. L'avènement des médias sociaux y est également pour quelque chose. Je suis ouvert aux critiques. Ça vient avec la job quand on est du domaine public, ajoute le principal intéressé. M. Lalande se dit par ailleurs préoccupé par le niveau relativement bas de la rivière Yamaska. Trouve important que les élus municipaux prennent les bonnes décisions afin de prévenir un problème ou des problèmes d'approvisionnement en eau potable. J'appuie également le projet de construction d'une autre école primaire, car il est important que nos jeunes puissent étudier chez eux, poursuit-il. M. Marc Legault a 59 ans et est établi à Farnham depuis dix ans. Il a notamment étudié en sciences politiques à l'UQAM, d'où son intérêt pour le monde municipal. Ce candidat œuvre dans le monde des affaires depuis trois décennies et dans le secteur de l'environnement depuis un bon quart de siècle. Après un séjour de quelques années au centre de traitement des manières résiduelles Sany & Co, à titre de consultant, M. Legault a mis sur pied, en 2015, CED L'eau, une entreprise spécialisée dans le lavage et la granulation des gros plastiques, exemple chaudière, baril, etc. À la fin de 2020, il a par ailleurs fondé Polydence, Polydence, une entreprise spécialisée dans la valorisation des plastiques souples, transparents, exemple sac à main, pellicules, emballages. Ces deux usines comptent 25 employés et occupent une partie des anciennes installations de Collins & England. Le Farnamien d'adoption croit aux vertus du bénévolat et a notamment été responsable de la guignolée à Saint-Amable. Il donne aujourd'hui un coup de main à l'association du rocquet mineur de Farnham sans y assumer des fonctions précises, exemple de ce qu'il fait, la surveillance, le transport du sac des joueurs, etc. M. Legault suit la politique depuis toujours et croit que le moment est venu pour lui de s'impliquer dans le monde municipal. « Je ne veux pas être celui qui reste en arrière et qui critique. J'ai des idées et je veux les amener à l'hôtel de ville, résume-t-il. » Ce dernier estime que son expérience du monde des affaires et ses connaissances dans le domaine de l'environnement pourraient être utiles au conseil municipal. Dans les prochaines années, les responsabilités des villes en matière environnementale sont appelées à augmenter. Je crois également que les gouvernements provincial et fédéral vont finir par couper dans les subventions aux municipalités afin de réduire leurs dettes et d'équilibrer leurs budgets. Les élus municipaux devront se montrer imaginatifs pour faire face à cette nouvelle réalité indictive. M. Legault perçoit Farnham comme une ville sécuritaire, de petite taille, à échelle humaine, avec un grand potentiel. Il déplore l'absence de petits commerces spécialisés. Il verrait d'un bon oeil à la venue d'une boulangerie, d'une charcuterie, d'un petit café, comme on en retrouve notamment à Bedford ou à Saint-Bruno. Mme Sylvie Ouellet est présidente, directrice générale chez Rosé Communications depuis quatre ans. Celle-ci travaille également comme conseillère aux ventes chez Meubles et Davantage. Elle est par ailleurs connue de ses concitoyens pour avoir travaillé à la Caisse des Jardins pendant deux décennies et au domaine pinacle pendant sept ans. Avant son entrée en politique, Mme Ouellet en a notamment collaboré à l'organisation du tournoi de volleyball de plage de Farnham pendant cinq ans. Elle est également présidente du tournoi de golf de la Fondation des foyers Farnham depuis 2013 et trésorière de cette même organisation depuis six mois. Depuis son élection comme représentante du district 3, la conseillère sortante a notamment siégé sur le comité Farnham à Cudure et sur le comité de dynamisation du centre-ville. Elle est également membre du comité consultatif d'urbanisme de Farnham et du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de gestion des manières résiduelles de Brome-Missisquoi. Je suis sensible aux inquiétudes de certains citoyens et je souhaite mettre en place des actions concrètes pour remédier à la problématique du vandalisme et des incendies suspects, indique-t-elle. Mme Ouellet veut également travailler à la mise à niveau de deux passerelles afin d'assurer aux piétons et aux cyclistes des déplacements agréables et sécuritaires. M. Labrecq a 60 ans et il est établi à Farnham depuis 40 ans. Il habite le quartier numéro 3 depuis 2017. Celui-ci a été en emploi du service de loisirs de la ville de Farnham pendant cinq ans et du service des travaux publics pendant un quart de siècle, dont dix ans comme chef d'équipe avant de prendre sa retraite en avril 2020. Il travaille maintenant à temps partiel pour gestion Ultima Design à Notre-Dame de Stenbridge. Les services aux citoyens ont toujours été importants pour moi. Quand on doit déneiger une rue ou réparer un bris d'aqueduc, il faut y aller. « J'en ai passé des fêtes de Noël et du jour de l'an à travailler, indique-t-il. » Le candidat signale que le personnel de la voirie de Farnham a beaucoup changé depuis son départ. Plusieurs employés ayant quitté pour la retraite à quelques mois d'intervalle. Il y a près de la moitié des employés dont j'ignore le nom précise-t-il. M. Labrecq a toujours à cœur le développement de Farnham, car quatre de ses cinq enfants et ses petits-enfants y habitent encore. « Je veux m'impliquer dans la dynamisation du centre-ville et attirer des gens avec des endroits festifs. J'ai également confiance que les nouveaux projets de développement résidentiel vont contribuer à attirer de nouveaux commerces, affirme-t-il. » Ce dernier ajoute que les excès de vitesse sur le territoire de Farnham inquiètent plusieurs citoyens. « Il serait important de faire davantage d'opérations radar avec la Sûreté du Québec. Une bonne amende, dit-il, ça fait réfléchir. » M. Labrecq estime que Farnham possède une belle panoplie d'installations sportives et ne voit pas la pertinence d'y construire un centre aquatique. « Le plus urgent actuellement, c'est la reconstruction des passerelles. Quand le toit coule, on n'a pas le choix. Il faut les réparer, avance-t-il. » Le candidat soutient par ailleurs que la Ville pourrait réaliser des économies en effectuant certains travaux de paverge à l'interne au lieu de les confier à la sous-traitance. Stéphane Rousseau, ce Farnhamien d'adoption, établi dans cette localité depuis 2018, s'intéresse à la politique depuis son tout jeune âge. Il a également été actif dans les milieux syndicaux. Je suis politisé depuis la tendre enfance. J'ai collaboré à l'organisation de plusieurs campagnes électorales, aussi bien aux provinciales qu'aux fédérales, en soutien à des amis. M. Rousseau a également été actif sur la scène municipale de la Colle avant son arrivée à Farnham. Candidat défait aux élections de 2009, il l'a remporté au départ de deux de ses concitoyens trois ans plus tard, dans le cadre d'une élection partielle. Il a par la suite tenté sa chance à la mairie, mais sans succès, à la tête d'une équipe de cinq candidats. C'était en 2013. L'homme de 49 ans, à l'emploi de Via Rail Canada, s'est notamment impliqué ces derniers mois au sein du comité de dynamisation du centre-ville de Farnham. Pour mieux connaître les besoins et attendre des gens d'affaires locaux, j'ai commencé à me promener dans les commerces et à rencontrer les propriétaires. J'entends également aller frapper aux portes de mes concitoyens. Je veux être leur oreille, leur porte-parole à la table du conseil. Je suis quelqu'un qui sait écouter. Je n'ai pas la prétention d'arriver avec des solutions toutes faites, indique-t-il. M. Rousseau se dit très impressionné par la qualité des employés municipaux de Farnham, leur sens du devoir et leur désir de faire avancer les choses. Il voue également une grande admiration aux maires actuels et reconnaît que les membres du conseil sont sensibles aux préoccupations des citoyens. « Patrick Melquillard est un gars simple qui ne se prend pas pour un autre. Il a fait beaucoup en quatre ans et j'entends lui accorder mon appui, affirme-t-il. » Le candidat se dit en accord avec l'embauche de deux surveillants municipaux en réaction à la vague d'incendies suspectes des derniers mois. « La Sûreté du Québec a un large territoire à couvrir et ne peut pas être partout à la fois, » explique-t-il. M. Rousseau se dit également prêt à appuyer les démarches du conseil municipal auprès du Canadien Pacifique en vue d'améliorer la sécurité des citoyens et d'éviter que le train ne coupe le cœur de la ville en deux. Claude McKenzie, le semi-retraité de 64 ans, établi à Farnham depuis 1964, laisse entendre qu'il dispose maintenant de tout le temps nécessaire pour bien représenter les citoyens de son quartier. « Je travaille comme cuisinier durant l'avant-midi au centre de la petite enfance de Saint-Pie, de sorte que j'ai tout le reste de la journée pour voir à mes autres obligations, » explique-t-il. M. McKenzie a été impliqué dès son tout jeune âge dans le monde de la restauration alors que ses parents opéraient le restaurant Madelon et des cantines mobiles. Il a par la suite été chef propriétaire du restaurant Le Fumé pendant cinq ans, propriétaire du bar McKenzie pendant quatre ans. Ce dernier a également travaillé quatre ans comme représentant chez Meubles de Nyriel, trois ans chez FW Jones à Bedford et cinq ans au BMR de Saint-Jean-sur-Échelieu. Claude est également connu pour son implication au sein du comité organisateur de l'Expo de Farnham pendant une bonne dizaine d'années et sa présence au conseil d'administration de la défunte chambre de commerce de Farnham. Il a également agi comme bénévole lors du tournoi de hockey novice Atom à titre de membre du Club Optimiste. Le principal intéressé, par ailleurs, a assumé la présidence du comité consultatif d'urbanisme de Farnham pendant deux ans et tenté sa chance une première fois lors d'une élection partielle, mettant aux prises un nombre quart de huit candidats. Il suit également les assemblées municipales sur YouTube depuis quelques années. M. McKenzie recommande la mise sur pied d'un comité consultatif en environnement et réclame que l'on arrête d'empiéter sur les forêts, les zones humides et les terres agricoles. Claude Benjamin a 45 ans et est originaire de Farnham. Il habite toujours le quartier de son enfance. Ce dernier travaille comme ambulancier depuis 24 ans et il est membre de la brigade d'incendie de Farnham depuis 12 ans sur une base à temps partiel. M. Benjamin s'est notamment impliqué au sein de la communauté par l'entreprise de l'Association des pompiers de Farnham. Visite de garderie, visite à la caserne, collecte de sang, supervision du feu de joie de la fête nationale du Québec, etc. Le cadre agénaire a également été actif au sein de l'Association du hockey mineur de Farnham ces quatre dernières années à titre de vice-président. En l'absence du président, j'ai dû consacrer une trentaine d'heures par semaine à mes fonctions de VP pour répondre aux demandes des parents, organiser les horaires des matchs, assister aux rencontres des regroupements régionales et provinciales. Je suis donc habitué à concilier travail et temps libre, indique-t-il. Le candidat estime que Farnham est sur une belle lancée, mais doit s'assurer que ses installations, eau potable, sport, activités culturelles, etc., puissent suivre la cadence d'une ville en pleine expansion. Il y a notamment lieu de se demander si le moment est opportun pour l'ajout d'autres plateaux sportifs. Une piscine intérieure, par exemple, indique-t-il. Ce dernier ajoute qu'il faut s'attarder au développement du centre-ville, faire preuve de flexibilité à l'endroit des petits commerçants pour attirer de nouveaux services, boulangerie, boucherie, restopop, etc. À titre de secouriste, M. Benjamin a également à cœur la sécurité et le bien-être de ses concitoyens. La multiplication des incendies criminels sur le territoire et les longues files d'attente à l'intersection de la route 104 et de la rue principale lors du passage d'un convoi ferroviaire le préoccupent tout particulièrement. Le Farnamien d'origine insiste par ailleurs sur l'importance de la transparence sur la scène municipale et estime que la Ville aurait dû consulter la population avant l'achat de l'église Saint-Romualde pour la somme symbolique d'un dollar. À 45 ans, le moment est bien choisi pour moi de m'impliquer sur la scène municipale. Je n'ai pas pris cette décision à l'improviste. Ça a été mûri, réfléchi, poursuit-il. Vincent Roy, ce beau-seron d'origine, a 48 ans et s'est établi à Farnam en 1997. Celui-ci travaille comme professeur de mathématiques et de physique à l'école secondaire Jean-Jacques Bertrand. Le candidat s'est impliqué dans le football scolaire pendant 15 ans comme entraîneur-chef de l'équipe cadette les Gaulois et entraîneur adjoint de l'équipe juvénile Les Astérix. Il agit également comme entraîneur au sein de l'Association du hockey mineur de Farnam depuis 13 ans, en plus d'avoir mis sur pied le programme de hockey parascolaire de l'école Jean-Jacques Bertrand en 2016. M. Roy a été élu au conseil municipal en 2009, puis réélu en 2013 et 2017. J'adore la politique municipale parce qu'on est proche des gens. J'ai développé une belle écoute comme enseignant et j'apporte leurs besoins et préoccupations au conseil de ville, affirme-t-il. Le conseiller sortant se dit particulièrement fier de son implication dans la réfection du Centre de la nature, la mise en place de la surface du deck hockey et l'implantation de nouveaux terrains de tennis. J'ai mis beaucoup d'efforts, dit-il, pour trouver des partenaires. M. Roy souhaite par ailleurs bonifier l'offre culturelle de Farnam avec l'ajout d'un quatrième mardi chaud et de nouveaux spectacles en salle à Jean-Jacques Bertrand. Il verrait également d'un bon oeil l'aménagement d'une piste de ski randonnée au club de golf de Farnam et l'implantation d'un terrain de basketball à proximité de l'aréna et de l'école secondaire en partenariat avec le Centre des services administratifs du Val-des-Serfs. J'aimerais aussi créer un comité consultatif jeunesse à la Ville pour prendre le pouls des jeunes, ajoute-t-il. Mme Nathalie Despot a 48 ans et est originaire de Farnam. Celle-ci a notamment travaillé chez Trébar et chez Beaulieu Canada avant de réorienter sa carrière. Elle est styliste et propriétaire d'un salon de coiffure au Vimant depuis deux décennies. Mme Despot a été élue au conseil municipal de Farnam au terme d'une lutte à deux. Au cours de son premier mandat, elle a notamment été active au sein de Farnam en culture, un comité qui s'occupe de la sélection des artistes et de l'organisation des spectacles locaux. La conseillère sortante a également agi à titre de présidente du comité mis sur pied le printemps dernier en vue de l'élaboration d'une politique de participation citoyenne. Ce groupe d'une quinzaine de personnes doit déposer son plan d'action en novembre ou décembre. À titre de membre du comité de sécurité publique, elle a par ailleurs participé au renouvellement de la convention collective des pompiers, valide pour une période de six ans. Avant son entrée en politique, Mme Despot a notamment été présidente du conseil d'établissement de l'École primaire Saint-Romuald pendant deux ans. Et plus récemment, elle a œuvré au sein du comité organisateur de l'Auto-Expo Farnam. La première édition de cette exposition de voitures anciennes a rallié 400 exposants et attiré près de 400 visiteurs en septembre dernier au parc Roque-Bourbonnet. L'événement sera de retour l'an prochain. Mme Despot a particulièrement à cœur le dossier de la reconstruction des passerelles Eva Dulude et des pionniers. Elle se dit également préoccupée par la problématique de la vitesse excessive et celle des intersections à risque, le coin 235 Yamaska, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !